Ce qui m'a inspiré à écrire la poésie au départ, c'était déjà les conflits intérieurs que j'avais, des jeux personnels. Un peu plus tard, c'était surtout de tenter de comprendre qui je suis en tant qu'Autochtone, dans le sens large du mot. Plus tard, de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être Inno, et plus tard, de comprendre donc qu'est-ce que c'est d'être être humain, justement, au travers de cette dénomination même de celle d'Inno. Et de là est venue aussi une sorte de recherche d'authenticité par le moyen de la poésie et d'autres moyens également. De chercher au-delà des préjugés, des stéréotypes, l'identité Inno, d'identité, les identités autochtones, les cultures autochtones, d'aller chercher la vérité de ça et après ça, de pouvoir la retransmettre autour de moi et surtout pour les générations qui viennent. Je me suis toujours dit que si, par exemple, il y a un conflit en moi par rapport à mon identité, dans le sens que puisque j'ai grandi en ville d'abord, en ayant reçu presque aucune information sur la culture, sur la langue, en ayant perdu la langue, en ayant aucun souvenir de l'avoir parlé étant enfant, plus tard, c'est venu me chercher une certaine colère dans le sens que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien transmis? Et après, de comprendre qu'autour de moi, quand je disais que je suis autochtone, mais toutes les images qui venaient, c'est celles qu'on connaît, c'est des images faciles comme le capteur de rêves, comme les vêtements à franges, en peau brune, ensuite les danses, les chants un peu caricaturés. Et après ça, je me disais, mais comment est-ce que déjà je peux faire pour transpercer ces images-là, pour leur dire qui sont les autochtones d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils font? Et ensuite, donc, de comprendre qu'est-ce que nous étions en train de faire, dans quel état nous étions. Je dirais que cet éveil-là, c'était autour de 2009-2010. Puis, donc, en plus de découvrir la vérité en faisant des recherches, en ayant appris qu'est-ce que c'était que les pensionnats, les conséquences des pensionnats, qu'est-ce qui est arrivé à partir… de comprendre les conséquences à partir de la création de la Loi sur les Indiens au Canada, et donc de voir jusqu'à… de comprendre, en fait, que les conflits intérieurs que je vivais provenaient de cette création-là même, d'une loi gouvernementale. Donc, c'était quelque chose d'extérieur, d'extérieur à ma famille, à mes parents, à mes grands-parents, et de comprendre que finalement, oui, nous sommes victimes de ce, mais la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir, justement, de la position de victime dans le présent, pour faire en sorte que les générations futures, justement, puissent avoir les outils et surtout les mots pour pouvoir s'exprimer, être capables de se défendre et pouvoir, justement, nommer leurs droits, leurs libertés et surtout leur capacité d'expression et donc de nommer qui ils sont en tant qu'êtres humains. Dans la langue inno, il y a beaucoup, beaucoup de poésie. Dans la vision du monde, chez les peuples autochtones, il y a beaucoup de poésie. Et avec le temps, en ayant aussi lu des… beaucoup d'auteurs d'autres cultures, mais qui sont aussi de peuples opprimés et qui ont réussi à verbaliser cette oppression-là et de comprendre… de faire comprendre à d'autres, au lecteur, les impacts des différentes oppressions. J'ai compris, en fait, que c'était aussi une manière de comprendre à quel point nous sommes en relation avec ce qui est autour de nous et à quel point nos actes et même seulement nos pensées ont un impact sur ce qui est autour de nous, donc sur les gens, les individus, les animaux, les végétaux, donc l'environnement en tant que tel, la planète en elle-même. Et je me suis dit après ça, voilà, en fait, mon engagement profond de redonner à la poésie une valeur et surtout de redonner celle qui est au fin fond de nos philosophies traditionnelles. Et de dire, justement, aux jeunes, par exemple, quand je les fais participer à des ateliers de poésie, de dire à des jeunes autochtones, nos langues et nos cultures sont profondément poétiques. Notre poétique, notre manière d'être au monde est très, très poétique et c'est comme ça que nous nous préservons, en fait, je dirais, de la violence, des conséquences de la violence et surtout de la colonisation, des conséquences du colonialisme et tout ce qui vient avec. Et si on revient à sa valeur fondamentale et si on revient à nous en tant qu'êtres humains en relation avec le reste et en respect avec ce qui nous entoure, je pense que non seulement on va redevenir in nous, mais on va simplement redevenir ce que nous sommes venus faire sur la Terre, être humains et prendre soin de l'environnement. C'est parti !